Arthur a 18 jours et il ne mesure pas sa chance. A quelques mois près, son suivi médical aurait pu être beaucoup plus compliqué. Je suis d'ici, j'ai été suivie par Dr Kerat qui faisait partie de ce cabinet avant. Et j'ai eu du mal à trouver d'autres médecins, mais maintenant c'est bon, j'ai trouvé. Pendant l'été 2017, les deux médecins de cette maison de santé intercommunale sont partis. Et la recherche de remplaçants a pris du temps. C'est en mai dernier que Marie-Claude Jordan a accepté ce poste. Mais le nouveau médecin n'exerce pas en libéral, elle est salariée de la communauté de communes. Ce statut et la présence de deux secrétaires l'ont convaincue de s'installer. Je pense que voilà, j'ai fait ma consultation, j'ai salué ma patiente et c'était terminé. J'avais fini mon travail et toute la partie administrative était déjà réglée, prise en charge. Ça n'a pas du tout empiété sur mon activité propre de médecin. Donc oui, c'est plus que satisfaisant, c'est confortable. Le médecin travaille 37 heures et demie par semaine pour bénéficier d'un meilleur équilibre entre ses vies professionnelles et personnelles. Autre attrait de ce poste, le docteur exerce au sein d'une équipe pluridisciplinaire avec kiné et infirmiers. Le patient ne sert plus d'intermédiaire, on est vraiment en relation directement les uns avec les autres. Alors, je pense que c'est vraiment surtout un confort, une sérénité et un confort. Des médecins salariés intégrés à un réseau, ce sont précisément deux mesures du plan santé annoncé cette semaine. Des mesures visant à réduire les déserts médicaux en y attirant davantage de professionnels. Pour la communauté de communes de Lésignan, l'effort financier est conséquent, 120 000 euros par an. Et peut-être plus, si le médecin n'atteint pas le seuil de rentabilité, il faut 20 visites par jour pour couvrir les dépenses investies. Si le médecin passe les 20 visites par jour ouvrable, on couvra. S'il est en dessous, on ne couvra pas. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quel sera le reliquat qui nous restera. Mais en attendant l'entrée en vigueur du plan santé et la mise en place de 400 médecins salariés sur toute la France, les élus de Lésignanais sont prêts à payer.